Je vous emmène en Écosse, nous sommes dans la nation la plus au nord du Royaume-Uni, ces régions sauvages et montagneuses, ces vallées, ces lacs, 5 millions et demi d'habitants, la capitale c'est Édimbourg et l'emblème du pays c'est la licorne, ça commence bien. D'ailleurs j'en ai une, une licorne avec moi aujourd'hui, bonjour Blandine. Bonjour Guillaume. Gautier, Gautier, on m'appelle souvent Guillaume. C'est pareil tu vois. J'ai une longue journée. Écoute, on va parler ensemble déjà de ta passion pour ce pays, tu m'as dit que c'était un pays d'adoption, tu ne t'es pas expatriée, toi c'est le pays qui t'a appelée, tu as fait une visite avec une copine là-bas et c'est comme si le pays avait dit viens, viens me retrouver, tu ne sais pas vraiment pourquoi mais il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de foudre et quand je suis rentrée en fait à Paris après ce long week-end, en fait j'avais le mal du pays mais pour l'Écosse. C'est-à-dire tournée, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un peu comme si l'Écosse vous envoûte en fait. C'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois avec d'autres expatriés français vivant ici, on se fait envoûter en fait par le pays. Tu es originaire de Bretagne, au nord de Brest, tu vas assez jeune vivre à Paris et là tu te dis fille unique, je vis chez papa, maman, il va bien falloir que ça s'arrête un moment. Comme tu as eu ce coup de foudre, tu vas décider de changer de vie et à 26 ans, c'est la grande aventure. Ça va commencer par l'Irlande pendant un an puis ensuite tu vas t'installer en Écosse. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu ce coup de foudre comme ça ? Est-ce que c'est les décors ? Est-ce que ce sont les gens ? Tu as pu répondre à cette question ? Un peu tout en fait, le décor, les beaux paysages mais aussi les gens. C'est vrai que les Écossais sont très très ouverts et on se sent tout de suite à l'aise et en fait quand je suis allée, je me suis sentie à la maison, je me suis sentie chez moi. Voilà, la langue est différente mais on s'y habitue. On s'y habitue et surtout les Écossais sont des personnes très patientes. Donc ils prendront le temps de vous écouter et ils répéteront. Ils n'hésiteront pas à répéter 5, 6, 7, 8 fois si vous n'avez pas compris. Ton anglais n'était pas très bon au début ? Non, il n'était pas très bon, il n'était pas très bon du tout. Mais ça en fait, je m'y suis faite et je sais que quand je suis arrivée, j'ai dit à mes employeurs potentiels que j'aimerais en fait un travail où je n'ai pas besoin d'être en contact avec des clients pour justement pouvoir perfectionner mon anglais. Je les ai également rassurés en disant que si je ne comprenais pas, je leur dirais, au lieu de faire des bêtises en fait, que je leur dirais. Donc ça a été accepté tout de suite et c'est vrai que ça vient vite. Quand on est en immersion totale, ça vient vite. Je dirais 6, 7 mois et on est presque bilingue déjà. Tu vas rencontrer ton mari, il est écossais. En 2009, vous vous rencontrez, quelques années plus tard, vous vous mariez. C'était aussi évident que du coup, ton mari allait être écossais dans cette histoire. Ben oui, en fait, c'était mon voisin de palier en fait. Je ne pouvais pas aller chercher loin, c'était mon voisin de palier. On se parlait en fait assez régulièrement et puis on est devenus amis et puis d'amis, on est devenus amants. En fait, à l'époque, j'habitais dans une petite ville qui s'appelait Bathgate et il n'y avait pas beaucoup de Français. J'avais une amie qui habite au village à côté, mais j'étais vraiment en immersion totale parmi les Écossais. C'était évident que ça allait être écossais. Et le week-end, tu te promènes avec ton appareil photo et ta caméra. Et aujourd'hui, tu proposes sur un compte YouTube des vidéos pour partager les jolis décors de l'Écosse parce que tu t'es rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup de jolies vidéos de là-bas. Donc, c'est toi qui les fais. Voilà, donc en fait, je filme juste mes balades. Je monte les vidéos, je mets un petit peu de musique par-dessus et puis j'espère faire découvrir des coins d'Écosse dont on ne parle pas parce que l'Écosse, il y a énormément à voir. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on voit dans les guides touristiques, c'est la même chose en fait. Ce sont les grands sites, les grands sites touristiques. Alors qu'en fait, il y a plein de petits châteaux qui sont ouverts au public. Certains sont gratuits. Et il y a plein d'endroits merveilleux en fait à voir. Et je pense que ça vaut... Enfin, j'espère que ces vidéos, si quelqu'un planifie un voyage en Écosse, c'est il va sur YouTube, qui trouve mes vidéos, qui se dit tiens, j'aimerais bien voir ça. Je vais le mettre sur mon ITNRR. Et bien, si ça peut aider, pourquoi pas ? Voilà. Alors, tu nous racontais un truc rigolo aussi. On enregistre cette interview. Nous sommes le 7 janvier 2022. Les 1er et 2 janvier étaient fériés. Mais comme cette année, il tombait un samedi et un dimanche, et bien l'Écosse vous offre le lundi et le mardi. Voilà. C'est une technique qui est courante, pas seulement en Écosse, mais au Royaume-Uni. C'est que si les jours fériés tombent, ou un samedi ou un dimanche, en fait, c'est répercuté sur le lundi qui suit. Voilà. Donc, comme en Écosse, donc là, c'était deux jours. L'Écosse, il faut savoir que le 2 janvier est uniquement férié en Écosse. Donc, pour le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, ce sont des jours où ils travaillent. Mais ces autres pays ont des jours fériés qui sont propres à eux également. On a des jours fériés qui sont communs avec le reste du Royaume-Uni. Mais on a chaque nation constitutive du Royaume-Uni ont également leurs jours fériés à eux. Donc, je sais que le 2 janvier, c'est un jour férié en Écosse. Donc, du coup, on s'est retrouvés avec le lundi et le mardi. Du coup, tes parents aujourd'hui viennent aussi un petit peu visiter. Ta maman a même presque envie de s'installer en Écosse. Tu lui as donné le goût aussi. Voilà. Oui. J'espère que ce sera possible. Enfin, avec le Brexit, il faut voir comment ça se passe. Mais je sais qu'elle aimerait bien venir s'installer. Est-ce que ça a changé ton quotidien, le Brexit ? Il y a eu des changements entre l'avant et l'après-Brexit ? Il y a eu des changements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça fait longtemps que je suis ici, quand le référendum a eu lieu en 2016 et qu'en fait, ils ont voté pour la sortie de l'Union européenne, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai réagi tout de suite. Et en fait, comme j'étais en Écosse depuis assez longtemps, j'ai tout de suite fait une demande de résidence permanente. Et de là, comme je suis mariée avec un Britannique, dès que j'ai eu la résidence permanente, j'ai pu faire la demande de nationalité, en fait. C'est la seule chose où quand on est marié à un Britannique, on n'a pas besoin d'attendre un an, on peut faire la demande tout de suite. Mais c'est le seul petit plus que ça nous donne, en fait. Être mariée à un Britannique ne vous donne pas automatiquement la nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant la demande de nationalité, ils auraient très bien pu dire non. Il y a eu le Brexit et il y a aussi le Covid qui nous a tous un peu isolés. Tu as vécu comment, cette période ? Je veux dire, pas trop. Pas trop mal. À part le fait que je ne peux pas voir ma famille, que je n'ai pas pu voir ma famille, parce que je sais qu'on devait justement aller voir ma mère en France en mai 2020. Et ça a été évidemment annulé à cause du Covid. Mais autrement, je pouvais travailler de la maison, donc j'ai été mise en télétravail. J'étais en train d'être en télétravail. mon mari a été en ce qu'on appelle furlough pendant trois mois. C'est un peu un chômage technique. D'accord. Donc, il n'allait pas au travail, il restait à la maison, mais il était payé par le gouvernement. Et dès qu'il a pu retourner au travail, en fait, il est retourné. Donc, son employeur l'a gardé. Mais moi, j'ai pu continuer à travailler de la maison. Donc, ce que j'ai fait pendant presque une année. Entre-temps, j'ai changé de travail tout en étant à la maison. Donc, j'ai passé des entretiens en fait en visio sur team. On m'a offert le job, j'ai signé les contrats, on a scanné, et j'ai commencé un nouveau travail toujours de la maison. Je sais que je suis allée, on est retournée au bureau en septembre de l'année dernière. Septembre de l'année dernière, on devait aller un jour par semaine au bureau. Et le reste de la semaine, en fait, on travaillait de la maison. Et là, depuis à peu près juste avant les fêtes de Noël, on a été remis encore travailler de la maison à cause des cadets au micron qui explosent ici. Partout. Partout, c'est le cas. Et puis, dernière petite chose, je viens de lire que le Parlement écossais venait de gracier 3000 sorcières qui avaient été exécutées. Il y a autant de sorcières que ça en Écosse ? Je ne sais pas s'il y a vraiment des sorcières, mais l'Écosse, comme tous les pays d'Europe, à un certain moment, a fait la chasse aux sorcières. Et je sais que la manière dont certaines femmes ont été exécutées était assez atroce, on va dire. Je sais que les Écossais vous diront sûrement, est-ce que vous savez pourquoi le jardin de Punxestuit est aussi vert, l'herbe du jardin de Punxestuit est aussi verte ? C'est parce qu'à l'époque, en fait, c'était un lac et il était dit qu'en fait, ces sorcières, si une femme était accusée de sorcellerie, elle était arrêtée, ligotée et jetée dans le lac. En fait, si elle mourait, donc noyée dans le lac, c'est qu'il s'était trompé et que ce n'était pas une sorcière. Si, par exemple, elle arrivait à se défaire de ses liens et à remonter, à sortir vivante, c'était la preuve que c'était une sorcière et donc, elles étaient exécutées. Sacrée histoire. Sacrée histoire. Mais oui, je sais que l'Écosse, en ce moment, ils sont en train de passer par une phase, je pense que ça a été déclenché par le mouvement Black Lives Matter où, en fait, ils regardent leur histoire et leur passé et ce qu'ils ont pu faire et, en fait, ils se remettent en cause. Je vous invite à visiter Paroles d'Expat Écosse. il y a une chaîne YouTube et il y a le compte Instagram, vous y retrouverez. Ces jolis décors, c'est vraiment très beau. On est vraiment dans tout cet imaginaire écossais, ces grandes prairies, ces bâtiments, ces vieilles pierres, etc. C'est un très joli compte. Bravo pour tes photos et puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Bye. À midi en direct, en rediff à minuit par E-Time et en replay, vous écoutez les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard où que vous soyez. On est ici, on est ici. Rapid.